bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui on va tester une lampe de chevet une lampe de table une lampe d'ambiance connecté wifi de chez meros référence exacte msl 430 compatible home kit et assistants vocaux dans la vidéo je vais faire le déballage je vais vous montrer la connexion on va regarder les différents paramètres de l'application je vais vous montrer également le fonctionnement avec les assistants vocaux alexa et google je vais créer une petite routine avec un capteur d'une autre marque et les interconnecter grâce à alexa commençons déjà par le déballage dans la boîte on retrouve l'alimentation une alimentation propriétaire de 12 volts 05 ampères 6 watts de 1 mètre cinquante la déclaration de conformité le manuel en plusieurs langues dont le français un petit manuel en anglais pour nous dire comment fonctionne home kit de chez apple et enfin la lampe qui mesure 19,5 cm de haut et 10 cm de large on a une luminosité blanche chaud qui va jusqu'à 2700 cas et en blanc froid jusqu'à 6500 cas et en couleur on a 16 millions de couleurs la lampe est entièrement en plastique et elle pèse 453 grammes sur le dessus on a une touche de fonction sensitive pour allumer éteindre changer la luminosité et la couleur je vais vous le montrer par la suite sur la base on retrouve le port pour l'alimentation est juste à côté on a une petite l'aide d'indication passons à la connexion tout d'abord vous devez télécharger l'application meros disponible sur le play store de google et l'apple store pour les iphone vous créez et validez votre compte vous brancher la lampe sur le secteur avec l'alimentation qui est fourni la lampe s'allume directement vous appuyez sur le plus en haut à droite je regarde si la lampe n'est pas reconnue automatiquement par l'application malheureusement ce n'est pas le cas je fais la recherche je recherche veilleuse connectée et non lampe connectée vous ne vous trompez pas je sélectionne mon modèle msl430 on me dit de brancher l'alimentation ce qui est déjà fait j'appuie sur ensuite l'application me dit que la led doit clignoter lentement ça clignote effectivement lentement en rouge j'appuie sur ensuite la lampe se connecte sur mon téléphone j'accepte la connexion l'application me demande de renommer la lampe je vais l'appeler tout simplement lampe de chevet le nom est important si vous avez des assistants vocaux sinon non je fais ensuite l'application me demande de choisir un logo une image pour personnaliser l'application et reconnaître bien sûr la lampe on peut prendre une photo je vais choisir plutôt la facilité choisir le logo proposé je fais ensuite maintenant l'application me demande de connecter la lampe sur mon réseau wifi car ici la lampe est juste connecté à mon téléphone vous devez choisir votre réseau wifi 2,4 gigahertz c'est important si vous n'avez pas de double réseau chez vous vous devez le séparer dans les paramètres de votre box wifi votre mot de passe ne doit pas contenir de caractères spéciaux et ne doit pas dépasser les 15 caractères également et la sécurité de votre wifi doit être en WPA WPA2 si vous avez la fibre et votre box opérateur ne permet pas les changements par exemple à la box 6 de chez orange vous devrez investir dans un routeur pour ceux qui me suivent depuis longtemps vous savez que je vous conseille depuis toujours si vous investissez dans la domotique les appareils connectés les caméras de surveillance pour votre domicile de gérer les appareils connectés sur votre propre routeur et non sur la box opérateur il y a de très bons routeurs déjà à partir de 25 30 euros maintenant que vous êtes sur le wifi donc sur le réseau 2,4 gigahertz vous faites ensuite la lampe va changer plusieurs fois de couleurs et voilà l'application nous dit félicitations ont fait terminé et la lampe est connectée à notre réseau wifi et sur les serveurs de chez meros mais avant de pouvoir l'utiliser j'ai reçu une mise à jour qui apparemment est obligatoire je procède à la mise à jour la lampe va s'allumer s'éteindre pendant cette phase une fois la mise à jour effectuée on peut utiliser la lampe sur l'application regardons maintenant les différents paramètres sur l'application meros regardons maintenant les différentes fonctions sur l'application meros donc on l'a vu lors de la connexion donc on peut allumer et éteindre on peut voir la première interface ici pour allumer et éteindre on peut ici changer la luminosité en blanc voilà donc c'est une petite subtilité ici c'est la roue qu'on fait tourner et non le petit curseur ici donc c'est la roue voilà on peut régler on peut augmenter la luminosité au niveau de la couleur ici c'est pareil on peut bien régler la couleur régler l'intensité voilà donc c'est une application vraiment simple au niveau des paramètres on peut changer le nom ici si on le souhaite là la led donc ça il ya une petite led je peux vous montrer ici donc qui peut être dérangeante c'est pour ça qu'ils ont donné l'option ça c'est bien de désactivation de la led qui se trouve au niveau de l'alimentation voilà moi je la désactive on a accès au mode d'emploi qui nous emmène directement à la page sur le site de chez meros si vous désirez créer un horaire une routine ça se passe sur la première interface vous cliquez sur intelligent et là vous avez scène ou routine voilà vous cliquez sur le plus en haut pour rajouter donc ça c'est pour créer une scène vous allez sur routine pour créer une routine et là vous pouvez créer un planning donc un horaire vous sélectionnez par exemple allumé au coucher du soleil vous sélectionnez les jours que vous souhaitez si c'est tous les jours de la semaine si vous voulez du lundi au vendredi vous faites ça voilà vous faites coucher du soleil vous écrivez ce que vous voulez on sauvegarde voilà et au coucher du soleil la lampe va s'allumer ensuite vous avez dans utilisateurs et c'est là que vous avez par exemple si vous voulez lier votre compte donc le skills meros à votre assistant alexa vous pouvez le faire via l'application meros directement google également vous pouvez lier votre compte smartsing également avec apple également voilà regardons maintenant du côté des assistants vocaux commençons avec google déjà allume lampe de chevet bien sûr j'allume lampe de chevet lampe de chevet à 100% ok je règle la luminosité de lampe de chevet sur 100% lampe de chevet à 5% ok je règle la luminosité de lampe de chevet sur 5% lampe de chevet en rouge compris je change la couleur pour lampe de chevet en rouge lampe de chevet en rouge lampe de chevet en bleu lampe de chevet à 30% d'accord je règle la luminosité de lampe de chevet sur 30% lampe de chevet blanc froid compris je change la couleur pour lampe de chevet en blanc froid voilà donc on peut faire les commandes vocales classiques augmenter la puissance l'intensité et changer la couleur et mettre les couleurs que l'on souhaite maintenant regardons un petit peu sur l'interface donc sur l'interface bureau lampe de chevet donc on peut allumer éteindre c'est très rapide et instinctif je reste appuyé et là on peut bien sûr changer les couleurs on a une palette de couleurs donc ici voilà et c'est fonctionnel c'est vraiment rapide c'est comme si qu'on utilisait l'application originale donc sur sa bon point bien sûr ici je fais ça il vous faut bien un assistant vocal moi j'ai le google mini donc il vous faut un assistant vocal installé si vous utilisez que l'assistant vocal de votre téléphone ça fonctionnera pas en fait attention à ça maintenant on va regarder du côté de chez alexa et à lampe de chevet d'accord allume lampe de chevet d'accord lampe de chevet blanc chaud d'accord lampe de chevet blanc froid d'accord lampe de chevet à 100% d'accord lampe de chevet à 20% d'accord lampe de chevet en jaune d'accord voilà donc ça fonctionne très rapidement également donc on va voir du côté de l'application alexa on peut allumer et éteindre c'est très rapide la luminosité également on peut la modifier la couleur on peut la changer du blanc on peut vraiment mettre les couleurs que l'on souhaite directement peut tout commander via l'assistant donc via l'application alexa bien sûr c'est comme google il vous faut également un assistant de chez amazon amazon alexa et moi je possède l'écocho 5 donc voilà pour faire ça sinon bien sûr installer alexa juste sur votre téléphone ne suffit pas du côté de smartsynx l'application de chez samsung on peut voir donc je vais vous montrer voilà ici donc on peut allumer et c'est très rapide on peut accéder à l'interface donc on peut changer la luminosité aller du blanc chaud au blanc froid une interface toujours agréable chez smartsynx donc ça c'est un bon point on a des routines pour allumer ou éteindre régler des horaires voilà on a un accès à l'historique la seule chose qui ne fonctionne pas c'est si vous voulez faire une commande vocale avec bixby ça ça n'a pas fonctionné chez moi donc avec ma télévision samsung donc ça la commande vocale ne fonctionne pas mais sinon c'est reconnu par l'application sur la langue vous avez ici une touche sensitive donc pour allumer et éteindre donc pour éteindre vous appuyez deux fois pour allumer une fois éteindre deux fois allumer une fois pour changer la couleur c'est simple vous tapez une fois et on pourra changer comme ça deux couleurs donc il ya huit couleurs on peut compter huit couleurs différentes donc ici ça fait deux trois quatre cinq six sept huit voilà huitièmes ensuite on peut augmenter la luminosité l'intensité donc il suffit de rester appuyé dessus et là dès que ça nous convient on peut lâcher voilà mais si vous restez trop longtemps faites attention comme il ya aucune indication d'intensité sauve à l'oeil nu bien sûr bah là on peut on peut là on est au minimum on croirait qu'elle est éteinte voilà on peut voir l'intensité donc j'ai peut-être changé de couleur comme ça vous avez peut-être mieux voir donc on reste appuyé et tant que vous restez appuyé ça continue voilà si je décide que l'intensité ici me convient bah voilà je lâche je vais éteindre créons maintenant une routine pour interconnecter deux produits de marques différentes je vais vous le montrer avec l'application alexa l'idée de la routine c'est d'allumer la lampe meros en rouge dès qu'il y a un mouvement dans ma cuisine je possède un détecteur de mouvement dans ma cuisine avec capteur de présence de chez suite boat qui sert à allumer l'éclairage automatiquement dans ma cuisine et qui s'éteint également automatiquement après une minute s'il ne détecte plus personne pour commencer on va sur l'application alexa pour rappel l'assistant vocal est obligatoire l'application alexa ne suffit pas on clique sur plus tout en bas à gauche ont choisi routine on appuie sur créer une routine dans quand je sélectionne maison connectée c'est là qu'on va retrouver ses appareils connectés compatibles alexa je choisis mon détecteur de mouvement je choisis détecter et je clique sur suivant j'ajoute une action je choisis maison connectée et puis tous les appareils c'est là que je retrouve ma lampe de chevet je choisis alimentation je mets sur activer c'est pour allumer juste au dessus je choisis la couleur je mets sur rouge comme je voulais dit je peux régler l'intensité la luminosité je fais suivant pour valider et je clique sur ok j'appuie sur le bouton paye pour tester et simuler la routine on voit que la lampe s'allume bien en rouge je me rends dans ma cuisine pour savoir si ça fonctionne en réel et oui le détecteur me détecte la petite led du détecteur s'active et la lampe s'allume bien en rouge bien sûr si je le souhaite je peux rajouter une durée pour éteindre automatiquement la lampe et on peut faire plein d'autres choses allez passons à la conclusion meros nous a fait une lampe de chevet une lampe de table de bureau d'ambiance une lampe multi usage qui a un bon rapport qualité prix on retrouve cette lampe dans les 30 à 40 euros selon les périodes promo et site vous avez tous les liens dans la description son design sa forme son aspect on aimera ou on n'aimera pas la lampe est quand même entièrement en plastique ce n'est pas du verre peut-être une cloche en verre aurait été un petit peu plus qualitative la cloche en plastique peut-être quand même griffé ou rayé la lampe pèse 453 grammes mais tout le poids est concentré dans la base dans le pied de la lampe ils ont sûrement dû rajouter des poids pour l'alourdir j'aurais préféré qu'ils rajoutent une batterie pour le poids car oui la lampe n'a pas de batterie intégrée elle doit absolument être branchée sur secteur pour fonctionner en tout cas comme on l'a vu la lampe éclaire très bien en blanc chaud jusqu'à 2700 k ou blanc froid 6500 k et en couleur jusqu'à 16 millions de teintes de couleurs possibles mais ce qui est classique ici avec la lampe mais les leds sont quand même je trouve de qualité donc ça rien à dire sur l'éclairage l'application est simple efficace si on n'aime pas l'application meros une fois la connexion fait comme on l'a vu on peut juste utiliser l'application alexa ou google ou même smart things les commandes vocales fonctionnent très bien avec alexa et google mais ça ne fonctionne pas avec l'assistant bixby de chez samsung et donc c'est marxie et tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense c'est marxie c'est marxie c'est marxie c'est marxie c'est marxie La lampe fonctionne également comme une lampe classique, sans internet, grâce à sa touche sensitive, ce qui est bien si on a une déconnexion du réseau. Malheureusement, pas de contrôle d'état en cas de coupure d'électricité. Vous risquez de retrouver votre lampe allumée. Ça garde en mémoire la couleur ou la lumière que vous avez choisi, la luminosité, mais malheureusement, ça reste allumé. On ne peut pas dire à la lampe de rester éteinte en cas de coupure d'électricité. La lampe n'a pas de système musical, elle ne réagira pas au son. Au point de vue énergétique, la lampe est classée G au niveau européen. Par exemple, si on l'utilise 2 à 3 heures par jour, on va consommer 3 à 4 kWh par mois avec une luminosité à 80%, ce qui équivaut à 1 euro, 1,50 euro par mois, plus ou moins 15 euros par an. Je pense avoir bien fait le tour de cette lampe connectée modèle MSL 430. Mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, la chaîne et le blog ont été créés pour aider. Tous les liens de contact sont dans la description. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé, commencé et liké. Et un grand merci d'avance au nouveau pour vous être abonné. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. C'était Dingo Dorwan.